Suite à notre dernier documentaire sur les mystérieux humains, que nous vous suggérons de visualiser, nous avons repéré une autre espèce sur la même planète, qui a l'étonnante particularité d'adopter des comportements similaires. Les mystérieux moutons. Cet étonnant mammifère, domestiqué depuis des générations, est intéressant à observer. Sa tendance à vivre en troupeau, reclus, apeuré, dans des enclos, est très paradoxal pour un être vivant. Chaque animal possède un instinct de survie qui le pousse à se défendre et ne pas se faire dominer. Mais cette espèce, non seulement elle craint ses bergers, mais a fini par les accepter par dépit. Il suffit qu'un dictateur tyrannique s'impose pour occulter tout moyen de défense et transformer en agneau l'animal le plus féroce. Cependant, ce principe est allé encore plus loin dans le cadre de cette espèce. Devenu tellement docile, prévisible et dupe avec le temps, que leur maître ne se présente même plus comme tyran, mais comme bienveillant. Un coup de maître. Ils se font conduire paisiblement vers les pâturages et il suffit de lâcher parfois quelques chiens pour remettre les curieux dans le droit chemin. Pour les autres, persuadés que c'est pour leur bien, ils suivent le troupeau sans hésiter. Surtout si le berger est bon et persuasif pour assurer qu'il connaît le bon chemin et que lui seul sait mieux que quiconque où tout le monde doit aller. Les individus finissent par trouver un certain confort à se débarrasser de leur libre arbitre, se plaisant dans cette infantilisation, dans cette soumission, acceptant ainsi de se faire tondre, s'enrechiner, immerger dans le conformisme confortable du troupeau. Il n'a plus conscience de sa force car il l'a jointe à celle des autres. Il ne prend pas d'initiative et ne pense pas par lui-même, mais observe ce qu'il se fait pour faire corps avec le troupeau. Et si une brubi galeuse pense et agit à côté du troupeau, elle se fera vite rappeler à l'ordre par ses maîtres. Il ne se demande plus où ce troupeau les conduit. Il suit sans réfléchir, tête baissée, persuadée de bien faire son devoir. Occupée à bien faire comme les autres, pour s'intégrer au reste de la communauté et suivre les grands rassemblements. Et les leaders du troupeau n'en sont pas moins moutons, bien au contraire, ils se doivent d'être un modèle adéquat pour la masse conformiste. Dans un pâturage, tant qu'il y a à manger, ils ne se préoccupent même plus de l'arrière-goût d'urine dans l'herbe. Ils mangent et se prélassent tranquillement, persuadés que le berger les protège des prédateurs, sans même se rendre compte qu'ils sont dans l'enclos de leurs pires prédateurs. Si les bergers dorlottent autant leurs bêtes, c'est pour mieux les tomber régulièrement dans le but d'en tirer un bénéfice. Rares sont les individus qui meurent de vieillesse. S'ils ne se font pas égorger avant, finissent, bien souvent, par tomber malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...